Donc je fais une nouvelle vidéo comment changer les poussinets de bielle, comment reconnaître surtout les poussinets de bielle à chasse. Donc voilà, il faut démonter tout le pare-choc. Il faut enlever le quartier d'huile en dessous. Donc le quartier d'huile c'est ça. Donc au vidant j'ai le moteur. Moi j'ai déposé le berceau. Donc le berceau c'est tout le dessous là. Donc le berceau c'est ce truc là. Voilà, pare-choc avant. Donc il faut vidanger le quartier d'huile, démonter toutes les vis sous le tour, étoile, toutes les petites vis sous le tour. Donc après dès que vous avez fait ça, vous arrivez ici, vous démonter la pompe à huile, comme ça ça ne gêne pas. Il y a un accès au coussinet de bielle, au bielle. Donc par exemple cette là, le deuxième, non le premier, le troisième, il a du jeu. Donc on entend bien que ça claque. Donc le coussinet là il est écoulé, il est mort. Autrement lui ça va. Donc souvent c'est toujours un qui lâche, c'est jamais les quatre d'un coup. Voilà. Donc là souvent quand on démonte, le vilebrequin va être rayé souvent. Alors souvent c'est HS. Soit faut changer de vilebrequin mais bon voilà. Voilà.